Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag c'est le tag everything on my phone, what's on my phone, comme vous préférez on m'avait tagué et je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je devais le faire j'ai un petit peu tardé mais maintenant c'est bon j'ai un petit peu de temps pour moi donc je sais pas si vous l'aurez vu mais donc je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave donc je vais commenter donc j'ai des questions sur mon téléphone première question quelle est la marque de ton portable donc moi mon téléphone c'est un iphone donc la marque c'est apple ah ouais d'accord je viens de voir que ma coque est morte c'est l'iphone 5 en gris donc vous le verrez derrière mais là je sais pas quoi qu'elle est toute déchirée deuxième question quel est ton fond d'écran donc sur l'iphone si vous ne savez pas il y a le fond d'écran de déverrouillage le fond d'écran de page d'accueil donc mon fond d'écran de verrouillage je sais pas si vous le verrez c'est un fond d'écran d'attache à burn vous le verrez mieux quand je le ferai sur table et mon fond d'écran d'accueil vous le verrez pas mieux c'est là ce sont des fleurs donc voilà troisième question à quel âge as-tu ton premier portable ? donc moi mon premier téléphone je suis floue mon premier téléphone je l'ai eu en fin de 6ème l'été de ma 6ème c'était un sony ericsson rose avec qui foulisse comme ça vous savez il était rose il était tout petit il était super dur je l'ai encore et il m'a tenu une éternité jusqu'en 3ème donc c'est pour vous dire en 6ème j'en avais pas forcément de l'utilité parce que personne n'avait de portable donc voilà ma petite vie donc mon premier téléphone j'ai eu en 6ème quatrième question et tu as quoi à ton portable ? donc oui je pense que tout le monde qui a un smartphone que ce soit l'edphone, samsung, etc tant qu'on a un smartphone avec des applications on est accro que ce soit pour jouer pour consulter mes mails pour aller sur internet pour faire des recherches pour aller sur page jaune pour aller sur instagram, sur facebook la météo enfin je pense qu'on est obligé c'est un outil formidable même ne serait-ce que pour prendre des photos j'y suis vraiment tout le temps donc voilà 5ème question préfères-tu les sms ou parler directement ? donc comme plusieurs personnes je pense ça dépend des personnes donc par exemple si c'est pour mes parents je préfère nettement d'avoir au téléphone ça va plus vite si c'est pour avec des amis je préfère les sms je ne suis pas quelqu'un qui aime parler au téléphone mais ça dépend avec qui donc voilà 6ème question depuis quand as-tu ton portable actuel ? donc mon portable actuel je l'ai depuis on va dire mai dernier par là non un peu un peu plus avant parce qu'avant j'avais un samsung galaxy s3 je ne sais pas si vous voyez et on me l'a volé en pleine rue comme ça bam du coup je n'ai pas repris même et j'ai pris celui-là donc ça va faire 2 ans il me semble que je l'ai 2 ans ? 1 an et demi 2 ans j'ai été au Maroc février février il y a 2 ans ou même 3 ans enfin voilà par là dans ces eaux là ensuite 7ème question as-tu déjà été chopée avec ton portable en cours ? donc j'ai jamais été vraiment chopée en fait c'est plutôt moi qui me suis volontairement dénoncée une fois j'étais en 3ème en cours de français on venait de s'installer j'avais un blan de boli parce que vous voyez ce que c'est avec des peines de fouches sous le poil de l'application bref j'avais un blan de boli et si vous vous souvenez bien au dessus sur la trappe du haut vous avez le bouton play avance et avance et dans ma poche le bouton play c'était décrançé il y a des amis qui étaient appartis parce que toujours l'entendait sauf la prof du coup j'ai quand même commande de l'appuyer dans ma poche et à un moment j'ai mon chère madame elle m'a dit attends et là j'ai sorti donc là encore on va pas choper et toujours en français l'année dernière j'étais en cours de français et là j'avais mon gros samsung galaxy s3 dans ma poche c'est un truc 10 fois plus gros que ça et bien sûr j'envoie des messages comme ça et là mon téléphone il appelle quelqu'un et je tombe sur la messagerie et la voix de la femme de la messagerie parlait donc tout le monde avait entendu sauf le prof toujours le prof croyait c'était dans la pièce d'à côté que quelqu'un me parlait et là j'arrivais vraiment pas à l'éteindre j'appuyais partout comme une folle du coup j'ai dit excusez-moi monsieur c'est mon téléphone est-ce que je peux l'éteindre donc voilà il m'a pas frigné mais sinon je me suis jamais fait choper voilà ensuite question 8 as-tu déjà cassé par SMS ou alors elles ont entendu le bon pendant un an pour trouver le bon pour pas casser par SMS parce qu'il faut savoir une chose quand on est au collège et qu'on est sur son premier amour etc on peut pas dire ça que c'est de l'amour c'est les amourettes je pense que avoir cassé sur MSN par texto ou sur Facebook personne n'a jamais cassé en face je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi personnellement j'ai jamais cassé en face de quelqu'un je l'ai jamais dit je l'ai jamais fait venir j'ai déjà cassé par SMS je l'ai déjà cassé par SMS je l'assume complètement parce que j'étais en 6ème en 5ème je ne sais pas quand votre amour donc voilà question close 9ème question quel est le portable de tes rêves donc j'ai pas spécialement le portable de mes rêves l'iPhone me va très bien peut-être que si j'ai mon bac si j'ai mon permis je me ferai un petit peu plaisir et je m'achèterai la 26 mais on verra et sinon celui-là me va très bien c'est vrai que je badais un peu sur le Samsung Galaxy S5 aussi mais je regrette toujours quand je vais sur un autre truc Apple donc voilà et 10ème question quelles sont tes applications que tu utilises le plus ? donc je vais le verrouiller et je vais vous faire un truc sur teint donc je le déverrouille là vous verrez peut-être mieux l'écran je sais pas si on voit mieux comme ça sur table non je crois pas que c'est mieux peut-être comme ça je teste donc ça c'est pour déverrouiller ma première page donc comme vous pouvez voir mon iPhone n'est pas comme tous les iPhones parce que je l'ai déjà briqué donc ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo favori donc je vous mettrai des petits liens un petit peu par-ci par-là j'ai rencontré des gens super pour m'aider pour débriquer donc c'était c'était des gens en coup et je pense que je suis la seule fille qui connaisse que je suis débrigueuse donc c'est peut-être pour ça que certains me parlent donc en haut je vais me rapprocher en haut vous avez la météo donc hop là il y a ma ville donc voilà ensuite si j'appuie sur la table ici vous avez vidéo calendrier c'est tout les applis principales photos appareil photo rappel mail plan météo note horloge app store donc vous voyez que les icônes sont complètement changées je vous mettrai une photo que j'avais avant d'autres icônes après il y avait un truc utilitaire et là j'ai calculette boussole dictaphone game center facetime currency qui est un convertisseur vous voyez un très bel exemple de dollars en euros en pounds enfin en tous les trucs ensuite vous avez télé loisirs parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a à la télé je demande tout le temps ce qu'il y a à la télé donc voilà ici vous avez les soldes enfin l'application solde c'est pour c'est très pratique pour les feignasses comme moi qui ne savent pas compter donc vous mettez un prix initial là vous avez les remises et ça vous sort votre remise et le nouveau prix ensuite vous avez passbook la bourse kiosk bon je mets ça c'est rien en bas tant qu'on y vous avez téléphone contact message et safari alors je vais essayer de zoomer comme ça vous verrez mieux donc ici vous avez attendez je vais faire un truc voilà parfait donc là vous avez mieux non désolé je ne les vois pas du tout mais pas du tout iTunes Store Deezer donc ça c'est c'est pour écouter des musiques donc je pense que pas mal connaissent maintenant je n'écoute jamais de musique sur mon téléphone je n'écoute que sur Deezer donc voilà et musique après vous avez une application jeu une application un compartiment jeu donc je n'ai pas beaucoup de jeux parce que en général avec mon téléphone j'ai tout supprimé donc il y a Candy Crush oula pardon je me suis trompée Candy Crush donc je pense que beaucoup connaissent ce jeu il faut assembler des bonbons c'est un casse tête donc jouer je suis au niveau je suis bloquée en ce moment je suis au niveau 409 et c'est des petits bonbons donc voilà ensuite j'ai Music Quiz donc il faut deviner des musiques là aussi je suis bloquée si vous devinez cette musique dites le moi en commentaire donc voilà vous avez des lettres et la musique donc voilà j'appuie sur la table tout le temps vous avez Karaoke ça c'est quand je suis dans la voiture je me fais chier je chante et le nouveau jeu 2048 où il faut assembler des blocs vous voyez comme ça et vous devez faire le carré 2048 et j'ai réussi une fois je suis trop fière de moi donc voilà ensuite à côté vous avez Kick vous pouvez ou vous pouvez pardon venir me parler donc il y en a pas mal d'entre vous qui viennent me parler mon pseudo c'est Chloé Alonso ou Chloé Makeup attendez je vais vous dire ça Chloé Makeup donc voilà il y a des gens qui viennent me parler dédicace à toutes ces personnes ici et coucou à Noemi et Elisabeth donc voilà après il y a l'application de Sephora donc j'ai pas besoin de dire plus Skype ça c'est plutôt perso j'ai pas de Skype voilà Snapchat donc ça tout le monde connait vous envoyez des photos et et c'est plutôt rigolo donc mon Snapchat c'est Chloé Alonso pareil Tumblr parce que je suis en cours de création d'un Tumblr je pense en fait je sais pas parce que j'hésite mais j'ai toujours l'icône Google Plus donc obligé pour répondre à des commentaires Facebook donc ça c'est mon Facebook privé je le donne pas parce que j'ai une page donc voilà ça suffit Instagram donc pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram voilà je poste vraiment très souvent oula mais je poste vraiment très souvent des photos donc vous pouvez venir me suivre et après je suis pleine de gens donc voilà ensuite Twitter donc là pareil je sais pas cliquer j'y suis très 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 souvent j'aime bien commenter raconter un peu tout ce qui se passe en ce moment sur Youtube y compris les petites guéguerres qu'il y a en ce moment les histoires etc je trouve pas ça très cool look de ce que ça se règle sur Youtube mais bon c'est mon avis donc voilà Twitter c'est pareil c'est Chloé Alonso donc voilà ensuite vous avez Youtube donc le truc classique la page Facebook je ne suis pas très souvent je suis désolée mais bon je l'ai faite pour vous cette page donc donc voilà j'ai des messages d'ailleurs il faudrait que j'aille voir donc voilà ça c'est ma page Facebook ah voilà et ça c'est le thème que j'avais avant mais je l'ai changé je trouvais ça un peu trop vie bref je regarderai plus tard donc voilà ma page pour celles qui ne sont pas encore abonnées ensuite j'ai Paypal c'est très pratique pour payer avec les sites pour en être bien et sur internet etc ou quand vous vendez des choses après j'ai un dossier orange avec la télé d'orange la wifi d'orange et télécommande ça c'est super cool avec la télécommande je peux changer les chaînes à distance donc c'est plutôt pas mal ebook et là j'ai merde pardon là j'ai un dossier photographie donc j'ai bokehful qui permet de mettre des lumières un peu partout whiteagram qui permet de mettre le cadre blanc autour pour que vos photos rentrent dans Instagram j'ai Orona qui permet de mettre des petites textures et fait Perfect 365 ça c'est pour lisser les grains de peau changer la couleur de cheveux de yeux la couleur de peau même voilà c'est juste pour m'amuser ça et Moldive qui me permet de faire mes collages ensuite j'ai We Heart It donc ça c'est à mon avis vous connaissez mais bon c'est genre Google en mieux Google Images vous avez plein de photos un peu swag donc voilà ensuite j'ai Cydia donc ça Cydia c'est c'est un peu l'app store du Jaybreak donc ça je vous mettrai vraiment un lien pour vous montrer un peu plus ce que c'est le Jaybreak vous voyez ça me change le logo de mon opérateur en haut et les écritures parce que vous devez bien voir que les écritures ne sont pas les mêmes que sur les Iphone après j'ai ma my fitness pal j'ai sauté une ligne c'est pas grave ça arrive donc c'est pour compter les nombres de calories que vous mangez en ce moment je reviens sur la ligne du haut j'ai ce coucher moins bête voilà j'apprends toujours des trucs marmiton follow me qui permet de voir mes nouveaux abonnés mais aussi de voir ceux perdus donc ça c'est une application trop cool vous voyez tous les gens qui vous suivent etc mais vous voyez aussi ceux qui ont perdu donc par exemple les youtubeurs qui ont fait amis amis avec moi qui se sont abonnés puis qui se sont désabonnés quand elles ont eu assez d'abonnés et bien je vous vois donc voilà c'est un statut visé après j'ai mes comptes pour la BNP donc c'est juste pour j'ai mes comptes donc ça j'ai parlé tv showtime qui me permet de regarder un peu mes séries où j'en suis donc ça vous devez en entendre parler aussi moi je m'en sers que pour deux séries pour Reign et Pretty Little Liars donc voilà et ensuite là c'est tout ce qui est Cydia donc Winterboard je vais y arriver c'est pour changer les thèmes donc aussi tout ce qui est icônes bitaphone pour changer l'écriture et il faille pour ouvrir des dossiers donc ah oui et là c'est un petit widget avec mon et mon chéri en photo donc c'est le jailbreak c'est cool pour rajouter des widgets comme sur les androïdes et pour changer les icônes et les écritures moi je m'en sers exclusivement pour ça après vous pouvez avoir plusieurs trucs voilà donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao